Musique Yo les gens c'est IcoFut donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui les gars on va faire encore une squad builder mais vraiment une équipe ultra cheat Qui coûte vraiment pas cher je vous mettrai le prix de l'équipe dans le titre de la vidéo Parce que là j'ai pas calculé en plus ça fait longtemps que j'ai fait l'équipe Mais je vous mettrai le prix actuel enfin ça dépend quand vous regardez la vidéo Mais quand elle sortira la vidéo ça sera le prix actuel de l'équipe Donc je vais tout de suite commencer donc c'est vraiment très très cheat l'équipe franchement On va commencer par Andanovic up je crois je me souviens plus si c'est le up ou pas Il est vraiment ultra fort les gars c'est pour moi le meilleur gardien du jeu N'hésitez pas à le tester si vous l'avez pas encore testé mais je pense que tout le monde l'a déjà testé Et franchement il est hyper hyper bon Après en défenseur droit on a Perez donc lui aussi il a été up je crois Et c'est le up que j'ai je me souviens plus Non plus ça fait longtemps que j'ai plus joué à fuite les gars franchement A cause du nouvel ordi et tout ça fait deux semaines j'ai plus joué à fuite Mais je crois que c'est le up donc lui il est vraiment très très bon partout Même en tir vous avez vu il a 68 Dommage qu'il a pas les 4 étoiles mais franchement il est très très bon Même s'il est petit il est vraiment très très rapide et tout On dirait un abatté enfin abatté du FIFA 14 et tout Parce que là pour l'instant il est bon mais un peu moins quand même Mais vraiment très très bon Perez très très bon joueur Donc après c'est Juan Rezuz donc lui très 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 bon aussi assez grand 1m85 Élevé en défense donc ça c'est pas mal 80 partout là où c'est intéressant Donc 80 de vitesse 80 de défense et 84 de physique donc vraiment très très fort En plus il est gaucher donc si on le met là donc défenseur central droit Il peut faire des bonnes passes vers les MC ou le BU en L1 triangle Le défenseur central gauche les gars c'est euh merde maintenant je me souviens même plus qui j'ai Si je crois que c'est Koulibaly euh oui oui c'est Koulibaly Donc Koulibaly vraiment très très fort même s'il a un nom de terroriste Il est vraiment très très fort 74 de vitesse c'est dommage qu'il a pas un peu plus Mais franchement quand vous l'avez en jeu il est vraiment très très fort tellement il a de physique Et qu'il est grand 1m95 Son seul défaut je dirais que c'est qu'il a élevé en attaque Mais c'est pas ultra important parce que c'est un défenseur central quand même dans le jeu Donc il défend après on a Levin Kurzawa donc lui c'est franchement un très très bon défenseur gauche Je vous en ai déjà parlé dans mon squad builder de mon équipe pour l'Euro 2016 Et que j'hésitais à mettre Evra ou lui Et franchement lui je le préfère en ce moment Il est très très fort partout il a la vitesse, la passe, le dribble, la défense, le physique, le tir Il a tout en plus il est gaucher il peut bien centrer s'il est en centre Enfin s'il est dans la position pour centrer Le premier milieu central c'est Kondogbia Donc lui il est un peu éteint de la série A cette saison Mais dans le jeu il est vraiment très très fort, n'hésitez pas à le tester Il m'a fait 3 passes décisives en 6 matchs, c'est vraiment pas mal quand même Donc dommage qu'il a pas un peu plus de vitesse mais ça compense avec le physique, la défense et tout En plus il a moyen moyen, c'est plutôt pas mal pour un MC qui est positionné ici Donc le deuxième milieu central c'est Notcherino Notcherino c'est l'un des milieux centrales que je préfère Il a élevé, élevé, il a plus de 72 partout 72 en tir, 73 en passe, 80 de physique, 73 de défense, 75 de dribble, 75 de vitesse Franchement il est ultra fort les gars Donc aussi je voulais vous dire si jamais vous testez l'équipe et vous dites Ouais elle est pas chère et machin, elle est pas trop cheat Elle est tellement cheat les gars que des fois c'est interdit de jouer avec Notcherino Le milieu surtout avec Kanté, Notcherino et Kondogbia c'est vraiment magique En plus Kanté regardez 6 matchs, 3 buts, plus de 70 partout sauf en tir Même si le tir c'est plutôt pas mal quand même, c'est le up Ouais Kanté up Donc en plus l'équipe elle est pas chère comme je vous ai dit Mais elle est vraiment très très cheat 79 de vitesse, 72 de défense, 74 de physique, 74 de passe, 76 de dribble Donc on connait tous Kanté Il est vraiment très très fort en vrai aussi Il commence à vraiment être un des milieux centrales les plus réputés du monde quand même Donc avec Leicester, une très très bonne équipe qui va normalement être championne de BPL Après on a Sisoko, donc lui franchement en vrai il est pas super Mais dans le jeu c'est franchement un très très bon joueur Comme vous le voyez 6 matchs, 7 buts, 3 passes décisives, il est vraiment partout Il est bon partout en tir, il est énorme je trouve qu'il a un bon long shot 80 de vitesse c'est potable pour un MOC En plus il est grand pour un MOC, il a élevé en attaque 85 de physique, vraiment très très bon partout Le premier BU c'est Menez, Jérémy Menez qui est vraiment très très fort sur le jeu 6 matchs, 6 buts et une passe décisive, 4 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles gestes techniques 86 de vitesse il est vraiment très très rapide Même si c'est que 86 dans le jeu on dirait il a beaucoup plus, on dirait il a 92 Le tir c'est mensonger aussi, il a vraiment beaucoup en tir, surtout en finesse La passe elle est plutôt pas mal quand même, vous pouvez faire des bonnes passes décisives Et après le dernier BU, le mec le plus petit de l'équipe c'est Dumbia transféré à Newcastle Donc 6 matchs, 1 but, 3 passes décisives, il m'a pas mis beaucoup de buts, pas beaucoup de passes décisives Mais il a vraiment servi à beaucoup beaucoup d'action dans les matchs 4 étoiles gestes techniques, élevé en attaque, 1m79, 91 de vitesse, 79 de tir Il est vraiment très très bon en tir, il tient sur ses jambes en plus avec sa vitesse Avec son 71 de physique, 79 de dribble, la passe c'est pas trop ce qu'on lui demande Mais quand même 68 c'est quand même potable Donc c'est une équipe vraiment très très forte les gars, vous mettez un entraîneur c'est bon Il y a 100 de collectif, alors vous faites les 10 matchs, moi j'en ai fait que 6 J'ai pas de but à vous montrer, c'est dommage Parce que j'ai pas enregistré les matchs que j'ai fait avec Mais je vous promets qu'avec cette équipe je pense faire une petite série Je vous en dis pas plus Donc je vais aussi reprendre l'achat revente parce que comme vous voyez c'est la dé, je vais vite fait vous le montrer 17 000 crédits, je pense vendre Pogba et commencer de nouveau l'achat revente Donc dites moi ça en commentaire si vous voulez que je fasse une nouvelle série Et sur qui déjà, mais pas un joueur trop trop cher Je voudrais un truc vers les 500-600 000 crédits Ou alors peut-être un tot quand ils sortiront Parce que je pense pas que je les aurais avant Les totes, les sous que je voudrais Donc Voilà c'est tout, très très bonne équipe les gars Donc n'hésitez pas à liker Aussi je remercie les chaînes communautaires Qui m'ont upload s'il y en a Donc n'hésitez pas à liker Commenter Donc tout ce que je vous ai demandé à commenter Ou alors commenter si c'est une bonne vidéo, si ça vous a plu De disliker aussi si ça vous a pas plu Et dites moi en commentaire pourquoi ça ne vous a pas plu Et n'hésitez pas à vous abonner aussi A partager la vidéo Je vous dis à la prochaine C'était Zico FUT Ciao ciao